Alors j'ai juré de dire la vérité, toute la vérité, donc je ne vais pas vous dire que je suis ravi d'être là, mais c'est néanmoins une expérience, donc je la prends comme telle, comme une expérience, assez inédite quand même l'expérience. Nous sommes convoqués à la demande de cinq députés du Front National, du Rassemblement National, pardon, et c'était inédite d'être convoqués à deux reprises. Notre co-gérante, Elodie Bernard, est déjà passée devant cette même commission il y a quelques semaines, et parmi les cinq députés RN qui ont demandé à ce que nous repassions aujourd'hui, car nous repassons, Aucun n'était présent lors de notre premier passage, ni Philippe Ballard, ni Sébastien Chenu, ni Jocelyn Dessigny, ni Laurent Jacobelli, ni Thomas Ménager, par chance, certains sont là aujourd'hui. Donc pour les députés RN qui n'ont pas assisté à la présentation de notre société Bangoumi, lors de notre premier passage, je vais donc la relire, désolé pour celles et ceux qui étaient là. Pour l'iminaire, je me permets quand même de préciser que vous êtes ici dans une commission d'enquête, que ce n'est pas le lieu d'un règlement de compte avec quelconque formation politique que ce soit, et que par ailleurs, nous cherchons à établir des faits, simplement des faits. Je vous remercie de votre présence devant la représentation nationale ce matin, même si j'ai compris que vous n'étiez pas tous heureux d'être présents ici. Vous l'aurez compris, la question du pluralisme est devenue centrale dans nos échanges, et vous arrivez donc à point nommé, puisque nous terminons bientôt nos auditions, il aurait été inconcevable de ne pas auditionner les acteurs de la seule émission du PAF, la seule, qui assume, exclure une partie du spectre politique de sa programmation. On regrette d'avoir qu'une heure trente, mais on va essayer d'aller rapidement au but, puisque nous avions eu deux heures et demie quand il s'agissait d'auditionner votre concurrent en direct, Cyril Hanouna. Toutes les personnalités auditionnées, que ce soit l'audiovisuel public, Cyril Hanouna, les journalistes de CNews, m'ont confirmé, invité la totalité de la vie politique dans leurs émissions. Soyez assurés, l'objectif, ce n'est pas de faire votre procès aujourd'hui, ce n'est absolument pas la vision de cette commission d'enquête. Certains ont voulu en faire un procès contre les chaînes, ce n'est pas du tout notre objectif. Nous avons des relations apaisées, professionnelles, avec tous les médias, tous les journaux, et même ceux qui sont notoirement de gauche, puisque nous échangeons, nous avons à nos manifestations, à nos meetings, par exemple Libération ou Mediapart. On ne voit pas les médias ou la presse comme des agences de communication, des avocats et encore moins des porte-parole. Mais M. Belvert, vous avez indiqué que TMC était une chaîne privée et que vous assumiez à ce titre de faire ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que vous entendez par faire ce que vous voulez ? Jusqu'où ? Quelles limites vous vous fixez ? Je tiens toutefois quand même à vous rappeler que ces fréquences TNT, elles vous sont données par les Français. Elles appartiennent aux Français et qu'indirectement, vous excluez 13 millions de Français qui ont fait le choix de voter Marine Le Pen à l'élection présidentielle, qui vont voter prochainement pour Jordan Bardella aux élections européennes. Donc je voulais revenir sur ce point. Vous cachez derrière la décision de l'ARCOM et derrière le fait que vous respectez les temps de parole. Mais est-ce que vous considérez que c'est du même niveau de pouvoir échanger en direct, sans coup, sans information traitée, et pouvoir être directement présent en plateau et avoir du contradictoire ? C'est comme si un procès se déroulait sans que la personne accusée puisse répondre et qu'il y ait du contradictoire. Est-ce que vous considérez que c'est du même niveau et que vous considérez que vous traitez l'information de manière juste en le faisant ainsi ? Et vous êtes caché lors des premières interventions derrière le fait que vous n'étiez pas accrédité à nos meetings ? La question que je voulais vous poser, c'est que si demain vous étiez accrédité à vos meetings, il y a eu un échange de courrier, je crois, avec vous, avec votre boîte de production. Est-ce que si demain vous êtes accrédité au meeting, est-ce qu'il est possible que nous soyons invités sur vos plateaux ? Je vous remercie. Alors j'ai dit, on est une chaîne privée, on fait ce qu'on veut. C'était mes propos. Est-ce que je regrette ces propos prononcés il y a un an ? La réponse est non. Pourquoi ? En fait, je regrette une seule chose, peut-être, c'est d'avoir été, monsieur Ménager, incomplet ce jour-là, puisque je n'ai pas eu de relance, ce n'était pas le sujet de l'interview. J'aurais peut-être dû dire, on fait ce qu'on veut tant qu'on respecte les règles. Donc les règles, encore une fois, on en parle depuis le début de cette commission, mais ce sont des règles qui sont très strictes. Ce sont les règles du pluralisme. Et les règles, on le répète depuis le début de cette commission, on les respecte à la lettre. C'est comme ça, c'est la réalité, on les respecte à la lettre. C'est-à-dire que pas une seule fois, le quotidien n'a été condamné pour non-respect de ces règles de pluralisme. Pas une seule mise en demeure, pas une seule mise en garde de l'ARCOM. Alors la question du temps de parole, des magnétos, des invités en plateau. Donc oui, en effet, on ne reçoit pas d'élus ARN sur le plateau de quotidien. Mais évidemment, les élus ARN sont présents dans toutes les missions, dans toutes les rubriques, dans toutes les chroniques. Oui, monsieur le député, c'est difficile de conditionner une accréditation à une invitation en plateau. C'est les derniers échanges entre la direction de la communication du ARN et la production de Bangoumi. C'était ça. Là, on ne peut pas conditionner ça à ça. C'est impossible. J'ai une liste ici, mais qui va ennuyer tout le monde, mais de toutes les violences que les équipes... Ben oui, toutes les... Monsieur Jacobini, je suis vraiment désolé, monsieur le député, toutes les violences que je mets à disposition de monsieur le Président. C'est... Si on nous demande de vous recevoir, si c'est la loi, évidemment, on le fera. Moi, je pense, et c'est pour ça que je voulais tout à l'heure évoquer, à la question de monsieur le Président, sur les sujets d'actualité, comment on traite les sujets d'actualité, qui déterminent le sommaire de l'émission. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que sur chaque sujet d'actualité, vous avez été interrogé par nos équipes. Et chaque fois, ça s'est passé, je pense, correctement et dans le respect. C'est-à-dire qu'on ne diabolise pas le RN. On ironise sur le RN, comme on le fait sur tous les partis, mais on ne diabolise pas le RN. Et on le fait dans des conditions, monsieur le député Chenu, si je peux. Je ne sais pas si on a le droit de montrer une image, mais quand on interroge les députés RN, c'est comme ça. C'est derrière des grilles. Non, 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 on n'a pas le droit de montrer l'image. C'est à votre disposition, monsieur le Président. Ça se fait à travers des grilles. Ça se fait parce qu'on continue d'envoyer nos journalistes sur le terrain, couvrir tous les événements du RN. On le fait tout le temps. Donc, on n'a pas lâché le RN, on n'a pas diabolisé le RN. Et contrairement, dernier point, à ce qui a été dit, on n'utilise pas les magnétos pour faire du ton de parole en ironisant ou en faisant juste du mauvais esprit sur le RN. C'est faux. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je tenais à donner les derniers sujets sur lesquels on vous a interrogé. Mais encore une fois, on ne peut pas conditionner une invitation à une accréditation au contraire. Je peux dire quelque chose ? Oui, allez-y, monsieur le Président. Non, je voulais savoir pourquoi vous vouliez absolument venir dans une émission qui ne vous plaît pas, déjà. Ensuite, en effet, on a la liste. Malheureusement, c'est aux députés de poser les questions dans les commissions d'enquête. Donc, c'est un peu délicat. Chers collègues, est-ce que vous avez un rebond ? Je rappelle bien que tout en prie est un peu prie aux autres. Donc, allez-y. C'est des arguments. Je vais donner le rebond et comme ça, vous répondrez de manière générale à la fois au rebond et à la fois à cet élément-là. Je n'ai absolument pas conditionné, c'est-à-dire qu'on vous a posé la question parce qu'on semblait que c'était une des raisons pour lesquelles vous décidez de ne pas nous inviter. Vous n'avez pas forcément répondu parce qu'en fait, on ne parlait pas de la quantité, mais on parle de la qualité. Et ce n'est pas le même niveau de qualité quand on peut s'exprimer en direct. Je voulais juste terminer par une dernière question. Hier soir, dans votre émission, vous avez reçu Mme Aubry qui a fait des tas de cadeaux qui seraient donnés aux invités. Moi, je fais beaucoup, on fait un certain nombre de médias, on n'a jamais reçu de cadeaux. Donc, on voulait se demander quels étaient ces cadeaux, quelle était la valeur. Et vous avez cité surtout des députés de la France Insoumise qui étaient repartis avec les cadeaux. M. Barthez, si vous pouvez nous donner le nom, c'était hier soir. Vous devez vous souvenir qui vous aviez en tête quand vous avez cité. Merci, je n'en ai pas parlé à M. Barthez. Et M. Barthez, effectivement, sans poser de questions aux députés pour autant, pour ne pas inverser les exercices, je vous laisse revenir sur la liste que vous vouliez également nous citer. Allez-y, M. Barthez. Alors là, je réponds à quoi, aux cadeaux ? Oui, je pense que la valeur doit être à peu près de 5 euros, à peu près. Ce sont des cadeaux des marques partenaires, en fait. Je l'ai dit à l'antenne, ce sont des shampoings, en fait. Voilà, ce sont des shampoings. Et quelle était la question ? La qualité des shampoings, je ne sais pas. La quantité, je crois que c'est un sac comme ça, qu'on met avec un boutet de fleurs pour les gens qui viennent en plateau. Voilà. Comment ? Non, pardon, on arrête les échanges, vous avez vu autant de paroles, M. Ménager. Allez-y, M. Barthez, continuez tranquillement. Juste, c'était pour répondre à la question précédente, en fait. Quand Laurent Bon a parlé de la liste, je n'ai pas montré une liste, c'est une liste qu'on a faite. Je pense, M. Jacovelli, elle est à votre disposition. C'est la liste des violences, notamment, qu'on subit nos journalistes, sur le terrain, M. Jacovelli, que vous le voyez ou non, elles sont là. Et tout ce qu'on nous a répondu, Quotidien est une émission de divertissement, l'église de la bien-pensance, le temple du politiquement correct, je considère que ce ne sont pas des journées, ça, c'est Marine Le Pen, le 13 avril 2022. Il n'y a pas de journée chez Quotidien, ça, c'est Marine Le Pen, en 2022. C'est un amuseur. On accrédite les journalistes, pas les militants. Quotidien, ils font de l'espionnage, etc. La liste est là, vous la voulez. Donc, je suis désolé, il y a des mots. Je vous pose à M. Barthès, effectivement, de nous transmettre la liste, et on la transmettra à l'ensemble des membres de la commission d'enquête, si cela vous convient. Merci pour cette séquence shampoing, et cher collègue, vous l'aurez compris. Une journée sans poser de questions, ou sans citer les noms de Cyril Hanouna, Vincent Bolloré ou Canal+, n'est pas une bonne journée au sein de cette commission d'enquête. Je donne à présent la parole à Mme Sophie Taille-Pollion, cher collègue, vous avez la parole. Merci, Président. Merci, Messieurs, d'être présents. Merci, M. Barthès, d'avoir rappelé les valeurs humanistes et antiracistes qui vous animent. Cela devrait aller de soi, finalement, mais malheureusement, on sait que sur ce paysage audiovisuel actuel, eh bien, ça va mieux en le disant, et on peut voir sur d'autres chaînes que ce n'est pas le cas partout. Cela dit, je voulais vous interroger. Oui, je sais, ça vous embête, mais c'est comme ça, Messieurs. Ah ben oui, on est antiraciste, oui, Messieurs. Oui, c'est clair, c'est clair. Ce n'est pas clair pour vous, par contre. Allez-y, cher collègue, pour votre question. Je me remets sur ma question. Je vais revenir sur un épisode en particulier. On a le droit de dire singe, on n'a plus le droit de dire, on dit quoi, les dix petits soldats, maintenant, c'est ça, elles progressent la société. Vous voyez le livre d'Agatha Christie, on n'a plus le droit maintenant, on n'a peut-être plus le droit de dire singe sans insulter personne. Je pense que vous vous souvenez de cet épisode, c'était les propos de Nicolas Sarkozy, une association d'idées singes, nègres, clairement raciste, et qui a été beaucoup relevée. Beaucoup relevé après ce plateau de quotidien, mais qui n'a pas suscité de réaction de vous, Yann Barthès, directement sur le moment. Et pourtant, on ne saurait vous faire le procès de ne pas savoir interrompre quelqu'un, reprendre ses propos, parfois avec irrévérence. En plus, vous nous expliquez qu'il y a aussi ce léger différé qui permet parfois cette meilleure maîtrise de l'antenne. Alors, qu'est-ce que, rétrospectivement, vous pensez de cette séquence ? Est-ce que vous pensez que, d'une certaine façon, il y aurait eu, même si vous dites qu'il n'y a jamais eu de dérapage, une forme de défaut de maîtrise d'antenne à ce moment-là ? Et est-ce que vous pensez aussi que le statut de puissant, d'une certaine façon, d'ancien président, de la personne que vous avez devant vous, vous retient d'intervenir comme vous auriez peut-être pu le faire avec d'autres ? Alors, pour la fin de la question, non, non, pas du tout. Il est invité, c'est une discussion, il n'est pas l'ancien président, il est l'invité de quotidien, puis on lui pose des questions, on pose des questions normalement. Donc non, je suis capable d'interrompre Nicolas Sarkozy. Pour ce qui est de ce dont vous parlez, et en fait, je pense que sur les réseaux sociaux, ça a clairement été sorti du contexte. Et je ne vais pas vous... Ce serait compliqué de vous expliquer, parce que je vais encore tomber dans des détails ridicules, mais je pense qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas imaginer une seconde, et je ne vais pas défendre Nicolas Sarkozy, mais je ne peux pas imaginer une seconde que Nicolas Sarkozy compare des personnes de couleur à des singes. Quand il le prononce, je ne peux pas l'imaginer une seconde. En régie, pareil, parce que j'ai encore une fois, j'ai une oreillette. Je ne peux pas imaginer une seconde que Nicolas Sarkozy puisse comparer une personne de couleur à un singe. Et je pense sincèrement qu'il n'a pas dit ça. Il s'est passé quelque chose en plateau qui ne s'est pas vue. Et c'est là où je rentre dans des explications qui ne vont pas vous intéresser. C'est qu'il y a eu un essence de regard avec quelqu'un d'autre qui avait l'air de ne pas comprendre, comme ça. Et donc, il a voulu sauter une étape dans sa démarche. Et puis, ces deux mots se sont entrechoqués. Et ça a créé une polémique en la sortant sur les réseaux sociaux. Mais très sincèrement, je ne pouvais pas imaginer une seconde qu'il se passe ça, qu'il puisse dire ça. Et quand on est sorti de l'émission, on n'en a même pas parlé. Je vous remercie. Je donne à présent la parole au président Sébastien Chenu. Merci, monsieur le président. Bonjour, messieurs. Merci d'avoir répondu à la convocation de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Elle n'a rien d'ironique. C'est le jeu de la démocratie. Je voulais vous le dire parce que j'ai entendu que vous trouviez que c'était ironique d'être ici. Ça n'a rien d'ironique. C'est la démocratie. C'était en tous les cas l'un des propos liminaires qui avait été tenu. Deux questions, monsieur Bon. Vous nous dites que votre société de production ou les journalistes de la maison ont été victimes de violences. Est-ce que vous pouvez produire les jugements et les éventuelles condamnations qui auraient été faites du Rassemblement national concernant ces affaires ? S'il y a eu des jugements et des condamnations ? Je pense que c'est intéressant d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Et puis, vous avez parlé les uns et les autres en propos liminaires d'exigence et de curiosité. Moi, j'ai eu la curiosité de regarder un certain nombre de questions que vous pouvez poser très librement d'ailleurs et parfois avec, je trouve, une ironie qui est sympathique aux hommes politiques de tous bords. Des questions comme est-ce que vous avez bien dormi ? Êtes-vous autiste ? Combien gagnez-vous ? Ma question est assez simple. Monsieur Barthès, combien gagnez-vous ? Quelle est votre rémunération TF1 et Bangoumi ? Et quel est le chiffre d'affaires de la société Bangoumi ? Vous n'êtes évidemment absolument pas obligé de nous le révéler, mais je vous pose la question très librement. Monsieur peut-être bon dans un premier temps, si vous souhaitez aller. L'ironie, c'est moi qui l'ai dit, en effet. Je disais que c'était ironique dans la mesure où votre présidente de groupe nous a traité de clowns et que voilà. Oui, je pense qu'il y a une forme d'ironie. Écoutez, sur la question, je vous ai... Les condamnations ? Les condamnations ? Non, ça a été documenté et diffusé. J'imagine que vous avez vu les images. On n'a pas porté plainte. On considère que le pouvoir que l'on a de montrer ce qui se passe, les relations entre vous, c'était suffisant. On n'a pas porté plainte, mais c'est des actes violents. Vous les connaissez, M. le député, j'imagine. Vous les avez vus ? Non ? M. le Président, du coup, vous utilisez vos droits de rebond. Allez-y. Allez-y. J'attends la réponse à la seconde question, donc je note des choses que vous jugez graves, zéro plainte et de l'autre côté, zéro condamnation. Je le note, c'est intéressant de le noter ainsi et j'attends la réponse sur les rémunérations. M. Barthez, M. Bon. Si jamais c'est un élément que vous ne voulez pas communiquer, il est possible de nous communiquer par écrit et après, on le communique à l'ensemble des membres de la commission seulement. C'est possible aussi. Oui, c'est ça. Eh bien, on fait ça. C'est effectivement une possibilité qu'on a demandé à d'autres et donc, M. le Président Chenu, j'y veillerai et vous aurez l'information à l'ensemble des membres. Le 22 mai 2019, Valentino Berti, sur votre plateau, M. Barthez, venait informer votre public qu'elle avait été auditionnée par la DGSI à propos d'une enquête qu'elle avait menée avec disclose sur les ventes d'armes à l'Arabie saoudite, alors en train de commettre des crimes de guerre au Yémen. Néanmoins, aucun sujet n'a jamais été passé sur Quotidien concernant cette enquête. Pourquoi ? C'est moi qui vais répondre parce que c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter l'enquête. Valentino Berti, qui est aujourd'hui à Mediapart, a réalisé un sujet toute seule, sans m'en informer sur cette question-là qui était une enquête de disclose, et non pas une enquête de disclose avec Quotidien, c'est une enquête de disclose. Et elle a fait quelque chose qui me paraissait dangereux, c'est qu'elle est allée interroger la ministre de la Défense de l'époque en brandissant des documents secrets confidentiels, secrets défenses. et ce n'était pas la manière dont on travaillait. On a déjà fait des sujets, même si ce n'est pas la spécialité de Quotidien. La investigation n'est pas la spécialité de Quotidien, mais il nous est arrivé de faire ce genre de sujet. Et la base, c'est de jamais, pour justement protéger les sources, jamais brandir dans un lieu public avec des caméras un dossier secret défense. Je n'étais pas au courant qu'elle allait faire ça, qu'elle allait... Et donc, j'étais très mécontent et j'ai souhaité arrêter parce que je pense que ce n'était pas la méthode. C'est tout. En l'occurrence, dans un article de 2019 qui fait suite sur Télérama, on a un propos rapporté de l'entourage du producteur. Nous souhaitions vraiment que la ministre Florence Parly réagisse à ses éléments sur les ventes d'armes dans une séquence. C'est ce que nous avions fait par exemple avec les révélations sur les emplois présumés fictifs des filles de Bruno Leroux, alors ministre de l'Intérieur, qui l'avait d'ailleurs amené à démissionner. Sans confrontation avec la ministre, pour nous, il n'y avait plus de sujet télé. Ça n'a pas grand-chose à voir, peut-être que ces propos sont faux, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'idée que vous reprochiez à Mme Auberti d'avoir eu accès ou d'avoir peut-être pas protégé des sources suffisantes. Oui, c'est deux sujets absolument différents. En effet, ce qu'il aurait fallu faire, de mon point de vue, et ce qu'on avait fait pour le ministre de l'Intérieur à l'époque, c'est au sujet de ses filles, c'est qu'on prend rendez-vous et on montre les documents qui posent problème aux responsables, aux ministres, mais on ne le fait pas dans un lieu public, on protège ses sources. C'est tout. Si je peux me permettre, ce n'est pas le même sujet. Il y a le sujet Bruno Leroux et il y a le sujet des ventes d'armes au Yémen. Là, vous parliez, je pense, les propos de Télérama, ce n'est pas le ventes d'armes. C'est sur le même sujet ? Oui, c'est sur le même sujet. C'était un exemple donné de la volonté d'avoir une séquence qui montrerait la réaction de Florence Parly, de la même façon que la volonté était d'avoir une séquence montrant Bruno Leroux. C'était un parallèle qui était fait par quelqu'un de la production. Je ne sais pas qui, mais en tout cas, on comprend que la logique, c'était que, d'après vous, il fallait avoir une séquence spécifique où l'on verrait la ministre et que c'était peut-être ça ce qui vous intéressait davantage que l'enquête elle-même. Concernant... Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Je reviens sur ce qui n'est pas un détail. C'est que quand on... Et encore une fois, ce n'est pas vraiment la thématique de l'émission. Ce n'était pas une émission d'investigation et je pense que Valentine, qui est une journaliste compétente est très compétente, très excellente, tout ce qu'on veut. Et beaucoup mieux à Mediapart que chez nous. Mediapart est un média d'investigation. Nous, on est une émission d'accueil avec, on l'a compris, de l'actualité, de la culture, etc. Donc, elle est partie vraiment très à fond sur ce sujet et je pense qu'elle a fait les choses à l'envers. Je ne dis pas que le sujet n'avait pas sa place dans l'émission. Je dis qu'il aurait fallu voir cette ministre de la Défense de manière confidentielle ou dans son bureau, lui montrer les documents qui posaient problème et avoir une réponse. Ça se passe comme ça. Pas de, je pense que tout le monde vous le dira, pas ce type de document dans un lieu public avec plein de caméras, etc. Vous savez que sur les dossiers secrets des France, il peut y avoir des coquilles, il peut y avoir des gens pour identifier les sources. Voilà, c'était vraiment un sujet compliqué et je n'ai pas aimé la manière dont ça se passait et en effet, à la fin, j'ai arrêté le sujet. Voilà. D'accord. Donc, c'était de nature à disqualifier l'ensemble de l'enquête. Une dernière question portant sur les méthodes. Je crois qu'on est ici assez nombreux à être des élus, à avoir été confrontés à certaines de vos méthodes. Il y en a une qui m'interpelle plus particulièrement pour y avoir été confronté il y a quelques jours. En marge de la convention lançant la campagne de Manon Aubry, vous utilisez beaucoup une perche, un micro-perche pour montrer les coulisses de certains événements politiques notamment. Le fait est que ce micro-perche est extrêmement intrusif puisqu'il cherche à capter des échanges qui sont soit politiques mais aussi privés. En l'occurrence, j'ai fait l'expérience d'un échange privé qui a pu être capté, pas diffusé, mais capté. Est-ce que vous considérez que c'est une méthode appropriée pour produire de l'information sourcée de qualité et d'intérêt public ? Ce qui compte, c'est ce qui est diffusé. Je ne crois pas que ce soit la seule chose qui compte pour les personnes dont les conversations privées sont interceptées. Jamais dans des lieux privés, intrusifs, le micro, mais pas discret, la perche quand même, on peut dire que ce n'est pas très discret. On est dans un lieu public, il y a une perche, il y a des journalistes. C'est une méthode de journalisme. qui ne se déroulent, c'est un jour un jour, qui est un jour qui est�é, il y a des slipping. Sous-titrage ST' 501